Pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, les jeunes générations, tu étais l'ancien numéro 1 français et tu as arrêté les échecs depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ta vie maintenant ? C'est déprimant de se dire qu'il y a des gens qui ne me connaissent plus. C'est vrai que ma vie a pas mal changé, je ne suis plus joueur professionnel depuis déjà plusieurs années et aujourd'hui je m'occupe de finances. J'ai créé ma propre société en 2009 et en fait c'est une banque d'affaires. Mon rôle est celui d'un manqué d'affaires, c'est-à-dire de conseiller des entreprises pour des achats d'autres entreprises ou des levées de fonds pour développer leur business. Et je travaille plus particulièrement sur les transactions internationales entre la Russie et les autres pays. Donc ce sont des sociétés qui font l'acquisition d'actifs en Europe ou l'inverse. Donc en fait je suis beaucoup en déplacement entre différents pays d'Europe et la Russie. Alors justement maintenant tu habites à Moscou, pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est à cause du travail uniquement ? Oui c'est principalement à cause du travail. En fait lorsque j'ai décidé de changer de carrière et de me lancer dans les affaires, je pensais que la Russie était un bon endroit pour ça. C'était avant la crise mais la Russie était déjà en pleine croissance et puis il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre qu'en Europe tout était beaucoup plus calme et beaucoup plus stable. Donc les perspectives de faire des choses rapides et intéressantes étaient plus lointaines. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Russie et puis aussi parce que c'est un pays que d'abord que j'aime beaucoup, que je connais bien, où j'y ai beaucoup d'amis. Donc c'était pas très compliqué de démarrer là. Alors on va s'intéresser maintenant au match et plus particulièrement à la partie d'aujourd'hui entre Anand et Gelfand. Tu connais très bien les deux joueurs parce que tu les as joués tous les deux. Après 18 coups, qu'est-ce que tu penses de la position ? Je crois que le dernier coup c'est tour FD1. Je pense que clairement on est tout près de l'égalité parfaite. Donc il reste encore peut-être un ou deux coups précis à Anand pour simplifier les choses et qu'on arrive au match nul. C'est un scénario relativement prévisible en début de match. Il est clair que Vichy pour l'instant rentre doucement dans le match, ne souhaite pas forcément forcer les choses. Et Boris de toute façon a un style très solide. Donc je pense que c'est pas très surprenant mais je pense que les choses vont devenir plus excitantes assez rapidement. Est-ce que comme la majorité des personnes, tu penses que Vichy est le favori pour ce match ? Oui, je pense que Vichy est légèrement favori. Je pense que c'est pas tellement parce qu'il a plus d'expérience des matchs de champion du monde. Parce que finalement Boris a joué énormément de matchs de très haut niveau aussi. Même si c'était pas pour titre mondial certes. Mais je pense que c'est pas ça qui est déterminant. Je pense que la différence elle est plutôt dans le jeu lui-même. C'est-à-dire que je pense qu'Anand a un diapason un peu plus large, une palette plus large en tant que joueur. Il est capable de jouer de façon originale un plus grand nombre de positions. Alors que Boris est quelqu'un d'extrêmement classique. Qui est très fort dans les positions techniques. Mais qui je pense réagira peut-être moins bien dans les situations un peu plus irrationnelles. Un peu moins classiques justement. Est-ce que tu penses que dans les préparations, Anand est favori ? Parce qu'il a une grosse équipe derrière lui qui maintenant, malgré tout, a l'expérience de ces matchs-là. Difficile à dire. Je pense que vraiment les deux équipes se valent. Et puis Boris, évidemment pas le premier venu en termes de préparation de les ouvertures. C'est aussi un domaine où il est très fort. Non, je pense pas que ce soit dans les débuts que ça va se jouer. A la différence par exemple du match Kravnik-Anand. Où c'est vraiment le passage à vie de Vladimir dans la Méran qui lui a été fatal. Donc on peut dire que ça s'est quasiment décidé sur un début. Là, je pense pas que ce soit le cas. D'ailleurs, on voit un peu dans les débuts qu'ils jouent. D'abord, ils se cherchent à se surprendre mutuellement. Donc il n'y a pas une envie de rester sur des positions bien établies. Et de jouer ce qu'ils ont toujours joué. D'une part. Et puis, je pense que les deux joueurs cherchent à obtenir des positions jouables. Des positions qu'ils estiment être inconfortables pour l'autre. Donc, je pense que le début est toujours important dans un match champion du monde. Mais ce ne sera pas l'élément déterminant. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans les moments critiques. Justement, là où il faut être solide, nerveusement. Alors, selon toi, qui va être champion du monde ? Et est-ce que tu penses qu'il y aura un tie-break ou pas ? Mon pronostic, puisqu'il faut bien en donner un. Mon pronostic, c'est qu'Anand restera champion du monde. Mais que le match se décidera au tie-break. Donc, tu penses qu'Anand est champion et admettons qu'il gagne. Est-ce que tu penses qu'Anand est parti pour rester longtemps en tête ? Ou avec la quarantaine passée, ça va devenir compliqué dans les années à venir ? Je crois qu'on ne peut pas regarder plus loin qu'un match après l'autre. Donc, ça va dépendre de son adversaire aussi. Qui est-ce qui arrivera en face de lui ? Mais là, on est loin. Parce qu'il faut déjà qu'il résolve le problème qu'il a maintenant avec Boris. Mais non, je pense qu'il a encore bien 4-5 ans de très haut niveau, clairement. Dernière question. Le championnat du monde se joue à Moscou. Il n'y a aucun Russe qui participe. Est-ce que, malgré tout, toi qui connais les gens, l'ambiance, il y a quand même une ferveur qui se dégage du fait que le championnat se passe ici, à la Galerie Tretiakov, où il y a un petit désintérêt du monde que, par exemple, Vladimir ne participe pas ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un désintérêt. Je pense qu'au contraire, d'abord, le cadre est grandiose, il faut le dire. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion, dans des endroits aussi beaux et aussi prestigieux, de voir des matchs championnat du monde. Donc, ça, c'est un très bon point pour l'organisation. Et l'intérêt pour le match, je pense, est très grand parmi les amateurs d'échecs. Maintenant, c'est vrai que le jeu d'échecs en Russie n'est plus ce qu'il était à l'époque soviétique. On n'a plus des foules en délire qui envahissent, j'allais dire, les stades. Non, ce n'est pas les stades, mais enfin, les salles où se disputaient les matchs. Parce qu'aujourd'hui, le contexte du jeu d'échecs n'est plus le même. Ce n'est plus une sorte de miroir de la vie politique du pays. Toutes ces choses-là appartiennent au passé, maintenant. Mais néanmoins, le jeu d'échecs est une part très importante de la culture russe. Donc, bien sûr, ça continue d'intéresser beaucoup de monde. Vraie dernière question. Est-ce qu'on a une chance de te revoir devant un échec et dans une compétition internationale ? Il ne faut jamais dire jamais, mais pourquoi pas ? C'est vrai que parfois, j'ai très envie de jouer une partie comme ça de temps en temps. Et donc, il n'est pas impossible que je rejoue des tournes parties rapides ou des blitzes, des choses comme ça. Quelque chose de plus sérieux pour l'instant, c'est peu probable. En tout cas, tant que j'aurai une carrière de business aussi active, c'est très difficile de trouver le temps. Merci, Joël.